Alors si tu essayes de mettre en place un serveur Linux web aujourd'hui, c'est vrai que par rapport à l'époque où j'ai commencé à apprendre, aujourd'hui il y a beaucoup de tutoriels et on ne sait jamais lesquels suivre. Et la plupart du temps, de toute façon, il y a toujours un petit problème, quelque chose qui ne va pas fonctionner et on a du mal à savoir ce qu'il faut faire ou pas. Et à l'époque, quand j'ai commencé à apprendre l'administration système, il y avait beaucoup moins de tutoriels, il n'y avait quasiment rien, et il n'y avait pas non plus énormément de façons de faire. Aujourd'hui, on peut se débrouiller plus ou moins pour mettre en place son serveur web sous Linux, mais on a du mal à s'y retrouver. Et en plus, on voit beaucoup, beaucoup de nouvelles technologies style Docker, Kubernetes, etc. Ça fait peur. Et moi, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert dans certains cas particuliers, lorsqu'on prend le logiciel entièrement fait et qu'on ne veut pas l'administrer. Donc on prend l'image, mais l'image est entièrement faite par des développeurs qui ne sont pas administrateurs système et qui n'ont pas vraiment de connaissances de la réalité et de la production sur des serveurs, puisque ce n'est pas facile à maintenir à jour. Alors que je pense que c'est mieux de maîtriser le maximum de ce qu'on fait pour, en cas de problème, être en capacité d'intervenir sans que ce soit compliqué. Donc moi, je m'appelle Christophe. Je fais de l'administration système depuis plus de 25 ans. Et voilà, au départ, comme je le disais, j'ai appris avec très peu de choses, avec l'aide d'amis, et j'ai appris, on va dire, le principal les deux premières années. Et ensuite, c'était des petites évolutions par-ci, par-là, mais je n'ai pas trop accroché à la mode Docker et compagnie. Je suis resté sur les bases. Par contre, j'ai accroché sur la partie configuration de serveur, configuration automatisée de serveur. Ça me paraissait plus sain de faire ça que des images où on ne fait rien. Des images toutes faites, style Docker. Et je propose de la faugérance aujourd'hui autour de WordPress et d'Olibar. Alors, il y a autre chose aussi. Et ce que je vais te montrer, ce que je vais te proposer ici, c'est de participer à un atelier gratuit pour comprendre des étapes d'installation d'un serveur Linux. Donc, en fait, l'idée, c'est que je vais mettre à disposition un serveur virtuel, des petites notes, mémo, des vidéos préenregistrées, avec une session à la fin interactive pour voir ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui est compliqué à comprendre. Donc, l'idée, c'est de commencer par quelque part, d'avoir un guide pour savoir comment on s'y prend pour préparer un serveur web fonctionnel à la fin qui soit sensiblement quelque chose qui est très proche d'un serveur de production. Il n'y aura peut-être pas tout, mais pour comprendre les étapes. L'idée, c'est de comprendre les étapes. Pas forcément tous les détails, mais le maximum de ce qu'il faudrait faire pour obtenir quelque chose de fonctionnel à la fin. C'est vrai que ce n'est pas évident d'éviter les pièges. Pour éviter les pièges, des tutoriels, etc., la meilleure méthode, ça reste l'expérience et la répétition de ce qu'on fait pour comprendre ce qui se passe. Mais pour éviter les erreurs courantes qui sont faites, on pourra les voir. Parce que c'est souvent les mêmes. Il y en a une qu'on voit tout le temps. Quand ça ne marche pas, on met les droits sur les fichiers pour tout le monde. Les droits 777, je vois souvent ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut s'y prendre dans un certain ordre. Et c'est pour ça que j'ai créé, et que je crée, on met en place cet atelier en ligne. Donc l'atelier, c'est-à-dire qu'on s'inscrit à l'atelier, on a à disposition un serveur d'essai, d'expérimentation, avec tout ce qu'il faut pour y arriver. Et au bout d'un certain temps, il y a une réunion en ligne sous forme de visioconférence ou de messagerie instantanée qui dure très peu de temps. C'est une session très courte pour voir en cas de problème. Donc je t'invite à t'inscrire en dessous pour le prochain atelier. Alors là, ce sera une vidéo qui est faite pour être écoutée plusieurs fois dans l'année. Donc ça veut dire que je vais faire plusieurs ateliers, plusieurs sessions. Donc pour connaître et être au courant de la prochaine session, je t'invite à t'inscrire sur mes contacts, le lien étant sous la vidéo. Et il faudra attendre un petit peu, quelques semaines, lorsque le prochain atelier sera annoncé et que les inscriptions seront possibles. Donc je t'invite à t'inscrire. Alors c'est un tel atelier qui est ouvert pour tous. Au début, j'avais restreint que les entreprises. Alors l'idée, c'est que les entreprises aussi. Mais on va dire que je l'ouvre à tout le monde. Voilà, c'est... Donc j'invite à t'inscrire. Et puis on se reparle dans les prochaines vidéos. A bientôt.